bonsoir c'est vrai que nous sommes tous venus ici à l'aventuré aux états unis pour comme l'actu de le dire se chercher et puis bien sûr retenir un jour chez nous au pays mais beaucoup d'entre nous sont ici et ont compris le système américain ont percé dans ce système américain et c'est dans ce cadre là que ce soit nous recevons dans nos locaux un ivoirien un jeune ivoirien qui est juste à peine la quarantaine qui vit aux états unis depuis plusieurs années qui est le président de la commission culturelle de la mairie de new jersey il travaille en parfaite collaboration avec l'ancien maire cori booker qui est aujourd'hui sénateur et il a décidé en tant qu'ivoirien de se présenter aux élections municipales en tant que conseiller municipal de la mairie de new jersey s'il est élu je dis pas si quand il sera élu il sera le tout premier africain dans tout l'état de new jersey a occupé ce poste de conseiller municipal suivez mon regard je reçois aujourd'hui monsieur casse de saur cassement monsieur de sauron ça on s'est voilà merci de cette invitation j'essaie que vous arrivez de new jersey vous avez décidé de vous présenter au poste conseiller municipal comment ça s'est passé bon vous savez à longtemps que je suis vraiment dévoué la communauté africaine et puis la communauté tout entier à new jersey d'ailleurs il veut dire merci à ivoire tv parce que vous avez toujours été avec nous depuis le début de la commission africaine qui est maintenant il a fait cinq ans maintenant ça a été créé il était là le premier jour vous avez toujours été là et à la montée du drapeau de la côte d'ivoire et tout le pays vous savez les états unis c'est un pays d'immigrants voici ma philosophie c'est un pays d'immigrants il y en a un qui sont venus ici il y a des centaines d'années bon le fait que je sois arrivé un peu en retard ça n'a pas trop de différence c'est un système qu'il faut pénétrer et cela pourrait me permettre de vraiment naviguer tout le système je n'ai pas de je ne sais pas je ne me minimise pas en tant que quoi comme quoi je suis africain il doit me mettre un peu à terre parce que je suis africain oui je suis africain comme tout le monde et les blancs qui sont là les noirs qui sont là voilà pas en plus de nos parents américains noirs qui sont venus ici et plein d'esclavage tous ceux qui sont venus ici nous sont venus en tant qu'immigrants qui ont immigré d'ailleurs donc cette culture là que j'ai à vous savez en tant que leader de la communauté africaine c'est difficile notre communauté n'a pas vraiment politiquement pénétré aux états unis et souvent en tant que président de la commission africaine mon pouvoir souvent limité vous savez donc il arrive à des fois où rien m'ont dit ouais de saut si tu penses que le gouvernement va faire tout pour les parents les africains donc tu te trompes dans ce pays si tu veux quelque chose tu n'es pas pour obtenir donc l'heure a sonné et en tant qu'africains qu'on se batte pour obtenir une place solide où les décisions sont prises on va d'abord parler avant revenir un peu sur la commission africaine que vous dirigez ça fait cinq ans que vous présidez à cette commission alors déjà au niveau même de la commission comment ça se passe qu'est ce que vous faites concrètement pour valoriser la culture africaine ici aux états unis surtout dans votre dans votre dans votre état à jersey vous savez avant la commission à très peu d'africains à la malle c'est la mairie vous voyez et puis les africains se voyaient souvent marginalisés et suite du plan culturel savez même l'habit africain mais les africains n'étaient pas très fiers d'éporter leur proprement africain aujourd'hui les américains noirs qui s'habillent en africains africains sont fiers sa vie en africain tout le monde circule et la mairie nous appartient parce qu'ils ont fait tout ce qu'on veut faire à la mairie nos événements sont la mairie donc on a vraiment en a fait beaucoup beaucoup de progrès à beaucoup de progrès et puis la commission l'objectif vraiment c'est de sauvegarder la valeur culturelle africaine et ça fait que la culture africaine résiste aux états unis et que les africains américains noirs qui sont nos parents nos frères les soeurs sont fiers d'être américains noirs provenant de l'afrique et que la culture reste telle ça c'est vraiment l'enjeu de la commission africaine et puis aussi on a on s'est vraiment beaucoup beaucoup battu pour les africains même les libériens un moment on a failli déporter beaucoup de libériens la commission a fait une démonstration pacifique tout fait pour que les gens restent on ne parle pas on a fait une démonstration à washington on a même allé au congrès donc vous voyez même la guerre dernièrement du mali la commission a fait une conférence de presse elle a mené au moins le congrès a regardé le cadre du mali donc on fait beaucoup de boulot ça c'est notre challenge la commission maintenant j'y vais aller de là parce que je suis vraiment c'est plus c'est plus facile maintenant je veux que j'ai des plus d'ici qu'est la commission en tant que en tant que conseiller municipal parce que je vous vois déjà gagner ces élections en tant que conseiller municipal de la mairie de new jersey qu'est ce que vous apporterez que peut-être ceux qui sont là ou bien ceux qui sont venus avant vous n'ont pas pu apporter au niveau de la communauté africaine vous savez d'abord une toute première fois que qu'un africain va accéder à ses postes municipales à new york et puis même à new jersey bon comme j'ai dit africains la plupart font du business et puis souvent il sait pas ce qu'on sait il ya des gens qu'on appelle anglais code enforcement c'est à dire c'est des gens c'est des contrôleurs qui viennent et regardent et puis il peut fermer ta boutique peut fermer ton salon peut fermer tout ce que tu as bon souvent on a l'impression que quand les gens ne t'aiment pas tu es africain ou bien on te dénique un peu ils trouvent des excuses et puis ils te ferment donc chaque fois c'est que ça la mérivienne dosso c'est lui qui s'occupe de tout on appelle dosso que quelqu'un a été fermé on appelle dosso mais la réalité est que ce pays là même si tu as un homme qui est business il faut te protéger il faut que les gens sachent que ton groupe est protégé et que ton groupe franchement participe c'est un effet de participation c'est pas seulement payer les taxes mais il faut participer politiquement faut que les gens sachent que ton ethnie est là ta communauté est là et qu'elle participe au développement des états unis mais la politique c'est pas comme en afrique ici c'est ça fait partie de la vie donc les africains vraiment ils ont la tête haute parce que là ils ont quelqu'un qui va le défendre il peut marcher avec la tête haute quelqu'un ne peut pas le condamner parce qu'ils sont africains sur presque il parle avec d'accent tout ça là c'est ça 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 traumatise les africains vous ne savez pas mais ça traumatise beaucoup je sais que tu saches que tu n'es pas libre tu es libre mais tu n'es pas libre et cette manière de réfléchir tous les jours tu as un salon tu l'as ouvert tu as tes papiers mais souvent tu penses que je peux t'arriver quelqu'un peut arriver et peut te bloquer donc tout ça va changer c'est parce que le consommer c'est tout à notre notre la troisième ancienne ville états unis elle est la ville la plus politisée les états unis d'ailleurs tout le monde le sait nouveau c'est nous avoir un pouvoir nous ça c'est un pouvoir donc un conseil nous est pas à large d'ailleurs que moi je suis donc je suis candidat avec ce poste là j'ai pas dit que je vais venir faire de revanche mais au moins tu peux pas de manière précaire ou bien parce que tu n'es pas un africain tu vas agir sur lui ça ça va changer parce que là là je vais te demander je vais te poser question qu'est-ce qu'il va faire qui au moins avoir quelqu'un qui peut avoir un lacet au coup de fil c'est très intéressant donc je pense que ça et puis encore au delà de ça les africains qui sont nés ici les enfants par exemple ils peuvent avoir accès à cette décision là d'eux-mêmes de grandir et puis de devenir président un jour moi je peux pas devenir président états unis parce que je suis pas né ici mais eux peuvent puis bon cette barrière cette classe là qui est là comme quoi les africains ils sont là mais ils sont pas là un pied dedans et puis ils ont un pied dehors faut qu'on casse ça l'amérique c'est un pays d'immigrants nous tous sommes ici c'est un pays de tout le monde faut que nous se sentent bien en notre peau donc le fait qu'on soit candidat déjà change la mandatée de beaucoup d'hommes mais les africains sont très fiers parce que là là waouh un africain mais c'est bien c'est à dire qu'on fait partie aussi de la communauté là la grande communauté politique et puis culturelle socio-politique culturelle des états unis c'est très important donc le niveau de la mandatée mais déjà c'est un acquis maintenant les ressources qui sont là c'est à dire le fonds les informations surtout comment les acquérir mais en fait c'est ce que j'allais vous poser comme question de quoi disposez vous aujourd'hui comme je dirais moyen logistique logiciel et financier pour pour cette campagne pour pouvoir être pour votre élection de quoi disposez vous bon franchement c'est comme tout un candidat qui dépend de cotisation et tout est chacun voilà comment on l'a fait tout le monde fait dit aux états unis tu peux prendre propre à jambes pour faire la campagne tu peux seulement contribuer plus plus au plus ou une nation municipale 2600 dollars personnellement que tu peux contribuer c'est contre la loi de contribuer plus d'accord ça va dépendre de ma communauté et puis tout le monde de cotiser donc pour que ma campagne suivie il va falloir que tout le monde cotise tous les africains cotisent nos africains cotisent que j'ai suffisamment des moyens pour faire la campagne la publicité poster et tout ça donc c'est comme tout un candidat chacun se bat pour attirer de là en son compte et c'est quand vous lancez officiellement votre campagne à ce sera le dimanche prochain dimanche 17 novembre à 18 heures à la bête rue hauteur ça sera une grande première sera vraiment une historique à tout le monde est vraiment excité l'hôtel est déjà prêt tout est prêt on travaille tous les jours et puis nous sommes vraiment bien organisé on veut faire une réussite parfaite d'un lancement vraiment quel est le thème quel est le thème de votre campagne vous faites votre campagne sur quels ospices quel est le thème de votre campagne à nouveau nous vendre le commande de la voie de 100 voix c'est nouveau la voie de 100 voix de voice of voiceless parce que est un outil de nous à je pense bien que nous aucun peu on a l'impression qu'on a deux nôtres on a un nouveau pour ceux qui sont connectés et qui ont la connexion souvent se rencontrent dans les mêmes restaurants se rencontrent dans les mêmes endroits c'est les mêmes gens que tu rencontres dans les éléments politiques c'est les mêmes gens que tu rencontres bien nous qui est plus grand d'ailleurs qui n'a pas représenté ceux qui sont venus des familles un peu déshérité ceux qui sont n'ont pas eu la chance d'être connectés tout ce problème là vraiment constitue mais moi je vais me battre pour ceux qui ne sont pas représentés et sans voix c'est même là qu'on a qualifié des bandits qui font son mal à drogue tout ça mais ils pensent que en chacun il ya une lumière il faut l'opportunité donc je vais me battre pendant l'opportunité à tout le monde et ceux qui n'ont pas les voix à nouveau alors je sais on sait tous que vous êtes un proche collaborateur du très bouillant ancien maire cori booker qui aujourd'hui sénateur quelle est la participation de de cori booker dans ce processus électoral pour que de ce cas c'est nous soit élu on voit là qu'on peut que là si c'est un problème qu'il a réglé c'est que c'est que vous êtes très 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 lié à cori booker mais c'est que comme beaucoup de coeur il vous écoute beaucoup bien sûr qu'au bout de coeur il est avec moi bon en tant que tout en mai producée il faut se battre il faut se battre il faut se battre il faut qu'elle sache de quoi tu dis quoi tu es fait de quoi tu s'as dit je pense que pour l'instant franchement j'ai même dit à tout le monde je ne parle pas que le bokeh me dit au sol et l'endorce voilà non laisse moi me battre laisse les gens me découvrir laisse les états unis de couvrir dosso j'attends tout le monde au débat politique on a aussi le plateau la télévision nationale sera télévisée en direct j'attends ce débat là parfaitement je suis très près parce que je pense que ça sera une opportunité pour que chacun débat ses plans pour la mairie de noroc la ville de noroc et pense que à partir de ce moment là tous ceux qui vont m'endorcer aura la tête pleine parce qu'il faut pas j'aime pas tout la facilité dit qu'on va passer de son candidat a fait ça pour le bokeh donc voilà non quand le bokeh quand il s'est réveillé et qu'il y a bien de fonds ou qu'il y a bien de moyens pour faire certaines choses quand le bokeh va rembourser tout ce que j'ai fait pour lui mais pour l'instant je pense que pour le bokeh n'a rien à faire c'est ma décision à déresser de me battre à no work pour ceux qui n'ont pas de place au soleil de donner une place au soleil j'ai ma propre philosophie à moi aussi quand même qu'il soit une des proches au bokeh il a dit à la campagne d'accès capitaine de sa campagne a été dans la télévision partout dans les médias mais il reste toujours tout au soleil m'intègre j'ai toujours ma propre philosophie je n'aime pas de suivre les gens dans leur philosophie je suis loyal parce qu'au bokeh là tu es le gars qui nous a donné la commission africaine donc par rapport à ça j'ai été je suis assez loyal à lui mais moi ma vie c'est ma propre vie et puis ma ma vision c'est pas forcément celle de quoi le bokeh elle est différente totalement donc mais c'est un ami autant au moment opportun j'ai juste demandé son support il va l'offrir mais pour l'instant je compte sur moi-même mon ami que chacun a construit en europe qui est une armée vraiment très dynamique qui est diversifiée latin blanc noir américain mais nous sommes vraiment très diversifiée puis dynamique on a pris nous c'est nous qui faisons élire beaucoup d'hommes on l'a fait l'étrement donc maintenant on va nous faire l'étrement alors quels sont on va revenir un peu au niveau de la communauté africaine quelles sont je dirais la difficulté que vous rencontrez pour l'instant sur sur le terrain franchement faut que je sois honnête je n'ai pas vraiment encore reçu des difficultés aux nouveaux africains et tous se sont embrassés cette idée là vraiment bras ouvert à au début quand il parlait j'ai vraiment été kalida un an qui pensait que c'était un jeu il n'y croit pas trop ils sont venus aux réunions ce qui vraiment m'a choqué et déjà même au niveau de la commission africaine les invite aux vignes aux réunions ils ne viennent pas mais cette réunion la politique la première réunion politique tout le monde est là tous les pays africains tout le monde est là vraiment ça m'a un peu interpellé je m'a donné un peu de quoi dire waouh donc ça veut dire que nous sommes tous dans le même beau comme on dit botte en anglais en bateau nous sommes tous dans le même bateau donc ça veut dire que tout le monde sait ici quelque soit ton ethnie ou ton pays d'origine et puis si tu es africain tout le monde est conscient que la politique c'est là elle qui dirige tout ce qui se passe ici donc avoir quelqu'un à la table qui peut protéger tes intérêts est très important donc ils savent ça c'est qu'il n'a vraiment plus d'ailleurs donc nous sommes tous je pense que cette relation à va vraiment unis les africains parce que l'africain un peu diversifié savoir les lignes vous voyez souvent mes réunions tous les pays sont représentés et j'ai un coéquipé qui m'en compagne ici c'est un ghanéen il n'est pas ivoirien à l'autre des biens mais l'ethnie m'a disparu complètement l'ethnie a disparu parce que les africains sont sont vraiment intéressés mais il faut qu'on soit un peu fait un peu d'attention parce que la plupart des africains ne sont pas vraiment impliqués politiquement vous savez c'est pas tout le monde vraiment qui maîtrise les rouages politiques le système mais il va falloir beaucoup d'éducation donc je suis très patient avec mes parents africains j'essaie de leur expliquer comment ça se passe le fait qu'ils doivent donner de l'argent qui doit se sacrifier et c'est pour l'intérêt de tous c'est pour l'intérêt de l'afrique l'intérêt des enfants donc j'en ai fait une éducation vraiment avec patience de beaucoup d'africains mais sinon sur le point de vue intérêt passion ils sont vraiment déchaînés ça fait souvent ça m'a fait un peu pitié mais une jeune fille africaine j'étais dans un restaurant elle est venue et m'a demandé du web c'est dosso en anglais j'ai appris que vous êtes candidat au conseil municipal j'ai dit oui quelqu'un qui vous a dit que non c'est mon patron qui m'a informé oui c'est vrai on m'a aussi dit que vous êtes africain et oui je suis africain mais c'est quel nom il dit mon nom de dosso la consacrée au dieu un africain africain candidat c'est vraiment intéressant mais c'est tout au moins il s'est écrit il peut vous aider il peut faire un point pour vous il ya beaucoup d'amis j'étais là puis regardé la jeune fille vraiment ça c'est pas comme on va expliquer mais c'est vraiment émouvant voilà petite fille très fier un africain candidat qui savait c'est ce que ça veut dire qu'elle est un africain candidat de sa classe et puis elle s'est occupé ses collègues et voilà d'un africain pendant que aussi candidat qui est aussi intelligent qui peut aussi débattre les problèmes sociaux et économiques politiques de la mairie de la ville de nos c'est très intéressant je vois et on fait c'est historique déjà la candidature est déjà historique mais il vous est déjà sûr qu'on a la chance de gagner je n'avais pas mes bains dans cette bataille si j'avais pas chance de gagner je suis supporté par beaucoup d'américains noirs j'ai un groupe latin très dynamique puis bon nous là qui me connaît je suis l'homme de la rue de la tranche et puis bon c'est la bataille j'aime la bataille j'aime la pure bataille la bataille d'idées et des tactiques des techniques chacun ses techniques et tactiques comme on l'a dit on a on a brûlé tout le monde ce week-end là on nous attendait en tour pour l'internet en compte d'artement et on commence à faire un peu frais mais on a beaucoup de fleurs à venir alors monsieur 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 merci de cette invitation c'est si vous avez un appel à lancé à la communauté de nous parce qu'ils voient à tv est très 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 suivi à la mort si vous avez un appel à lancé à nos parents que diriez vous aujourd'hui juste en deux minutes qu'est-ce que vous allez dire nous pendant qu'on dirait directement la caméra il faut l'effort et les parents dans les yeux il faut le il faut leur parler directement moi mais c'est beaucoup d'opportunités il ya mes parents africains le savoir que les états unis c'est un pays de tout le monde c'est un pays d'immigrants ça a été construit par les immigrants et nous sommes tous immigrants et chaque année on se dit qu'on va d'être nos pays mais nous sommes tous là et c'est très important qu'on soit impliqué pour qu'on protège nos intérêts de sauver du et votre candidat c'est pas facile pour moi n'est pas quand vous voyez pendant que je pensais du candidat que c'est facile et que je suis en train de conférer mon épaule ça les jours je dois pas la nuit je pense parce que je connais le système américain il sait qu'elle fardeau maintenant il sait que quelqu'un obstacle matin au chemin mais ce qui me permet d'avancer tous les jours c'est le savoir que vous êtes derrière moi c'est le savoir que je me bats pour vous je me bats pour l'afrique parce que l'afrique doit avoir un honneur dans ce pays donc pour que je gagne ça va dépendre de vous moi je suis seulement votre candidat je peux rien faire d'autre vous m'appelez vous m'introduisez aux vos parents vous dites à tout le monde de voter ceux qui sont citoyens de s'enregistrer puis vous cotisez sacrifier votre argent sacrifier vos dollars parce que c'est très important et ça va servir le futur de tous les africains ça va servir le futur de vos enfants et puis qui sont là mon rodu c'est l'opportunité que j'ai eu hein puis bon faut dire que ça n'a pas été trop facile j'ai prié beaucoup et puis surtout prié beaucoup pour moi mais nous sommes déjà engagés on est déjà engagés à l'opportunité de gagner faisons l'histoire ensemble cotisez finir le 17 novembre à ceux qui sont à new jersey newark de la wii ou bien new york finir le 17 novembre à la patrie hôtel ça sera un dimanche à 18h00 venez vous allez voir ce qui va se passer dans la salle ça sera historique j'ai besoin de vos supports mais après tout tout cela sera un candidat à le candidat du peuple surtout en tant qu'africain soyez fier il y avait un candidat devant vous qui peut débattre les programmes politiques sociaux des états unis surtout de newark qui est qualifié qui est qualifié intellectuellement politiquement physiquement tout donc ne vous inquiétez pas sur ce plan là il ya tout fait pour vous défendre bien mais supportez ce mouvement là et ça vous appartient je suis votre candidat j'ai pas le pouvoir de me gagner c'est vous qui allez me faire gagner voilà chers amis d'ivoire tv supportons tous monsieur dosso cassimou qui depuis plusieurs années est le président de la commission culturelle de la mairie de newark on l'a vu il a beaucoup fait pour cette communauté ici et aux états unis surtout à newark monsieur dosso qu'on le dit il a un double master master en diplomatie et master en relations internationales il se présente aujourd'hui comme conseiller municipal de la mairie de newark tous ensemble nous allons le supporter il voit télésirat bonsoir c'était jamais passé et pourquoi pas ce dimanche le 17 novembre nous y serons à robert huelotel pour encore une fois de plus apporter notre soutien notre modeste soutien quant à l'élection de monsieur dosso cassimou merci nous avons tous écrit l'histoire de newark tous ensemble bonsoir dormez bien c'est à germain croissé monsieur dosso merci d'être venu et bonne chance merci beaucoup et on va célébrer la victoire merci oui il n'y a pas de souci en célébrer la victoire merci merci beaucoup à ivoire tv c'était un plaisir le plaisir est partagé vous avez découvert ici que vous avez découvert ivoire tv ivoire tv merci beaucoup à ivoire tv